Générique 1969 1969, les américains posent le pied sur la lune, les Beatles effectuent leur dernier concert ensemble, le Concorde entame son premier vol, et Joseph, Leak Leader, installe le premier nœud de raccordement d'Arpanet, l'ancêtre d'internet. C'est moi Leak Leader, mais vous pouvez m'appeler Leak. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce mec est mon idole, il est trop fort, c'est mon dieu, je l'adore. Bon, un dieu, tout de suite les grands mots. Joseph Leak Leader est un informaticien touche-à-tout, extrêmement doué, auquel l'armée américaine va faire appel en pleine guerre froide pour contrer la menace russe. Après la seconde guerre mondiale, les deux grandes puissances que sont les Etats-Unis et la Russie ont très peur que leurs ennemis ne leur envoie une bombe dans la face, et le lancement de Spoutnik par les russes en 1957 ne rassure pas vraiment les américains. J'avoue, la période n'était pas vraiment piscine-là. La Maison Blanche met donc sur pied un énorme réseau de radars dispersés dans tout le pays, chaque radar étant relié à un ordinateur qui analyse les données. Et Leak Leader rejoint le projet SAGE, qui a pour mission de mettre en relation tous ses ordinateurs et de centraliser les informations. Un beau projet donc, mais Leak Leader voit déjà plus loin. Mais évidemment qu'il voit plus loin, il voit tout ! Ah allez, arrêtez, vous allez me gêner, en plus je suis miope de cet œil aussi donc j'y vois rien du tout. Leak Leader voit dans cette technique de réseau la possibilité de faciliter et d'améliorer grandement les recherches scientifiques. Les ordinateurs qui, dans les années 60, deviennent de plus en plus puissants nécessitent d'être refroidis dans des pièces climatisées. Et les utilisateurs rentrent leurs commandes depuis un terminal qui se trouve dans une autre pièce. Et Leak Leader se dit Et si un seul et même ordinateur pouvait être contrôlé à distance par plusieurs utilisateurs différents ? Mais oui, ça a deux gros avantages. Déjà, il faut se souvenir qu'à l'époque les ordinateurs coûtent extrêmement cher, et que cette idée de timesharing, c'est-à-dire de partage de temps entre plusieurs utilisateurs, permettrait de rentabiliser au maximum chaque machine. Le deuxième avantage, je sais, je sais, enfin non je sais pas mais lui il sait, il sait tout de toute façon. Oui, ça évitait que deux centres de recherche travaillent sur le même sujet sans être au courant. Partager un ordinateur c'était aussi un moyen de partager les informations. On se rapproche de l'idée d'internet mais c'est pas encore ça. Déjà parce que le timesharing ne permet pas à deux utilisateurs d'être connectés en même temps. Et puis le souci de ce système c'est que si l'ordi central plante ou carrément est détruit, et bien plus rien ne fonctionne. Selon certaines personnes, l'armée américaine aurait donc financé des recherches pour qu'un réseau dématérialisé soit créé. Non mais, selon certaines personnes, on s'en fiche. Maître League Leader, qu'en pensez-vous ? Vous savez, mon ami Charles Herzfeld qui a travaillé avec moi sur le projet Arpanet disait que quand il était petit, et bien il avait deux rêves. Non, attendez, je crois qu'on s'égare là. Chut, laisse le maître League Leader parler. Il rêvait d'une bibliothèque qui contiendrait tous les livres et d'un tapis volant qui pourrait l'emmener partout. Il est moche ce tapis. Ah ouais, c'est vraiment quand il était petit alors. Attends, c'est quoi le rapport avec ce qu'on disait déjà ? C'est ça l'esprit d'Arpanet, la connaissance, le partage, la fusion. Mouais, ça s'est pas fait tout de suite, tout de suite. En 69, le premier nœud de raccordement d'Arpanet est installé dans l'Université de Columbia, suivi par celle de Californie, de l'Utah et de l'Université de Recherche de Stanford. Et voici le premier mot échangé entre deux ordinateurs de ce tout nouveau réseau. L'eau. L'eau. Ah, L'eau. Pour dire hello. Excellent. Non, non, non. En fait, le vrai mot, c'était login. L-O-G-I-N. Mais bon, après les deux premières lettres, le réseau a planté. Excellent. En fait, l'échange de données sur Arpanet et même encore maintenant sur Internet repose sur la transmission par paquets. Pour optimiser le réseau, chaque information qui part dans l'ordinateur est découpée en petits paquets qui sont envoyés un par un jusqu'à un autre ordinateur qui va reconstituer l'information en réassemblant les paquets. En 1971, 23 ordinateurs sont reliés à Arpanet et le premier mail envoyé est... Q-W-E-R-T-Y-I-O-P. QWERTYOP. Ça fait des points, Scrabble. En 1984, 1000 ordinateurs sont connectés. En 1989, 10 000. En 1992, 1 million. Une croissance plus qu'exponentielle avec un taux décennal de croissance intrinsèque positif de puissance 2,67. Ouh ! Mais attends, t'es devenu super intelligent ou quoi ? Bah ouais, je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Ah non, mais je sais. Y'a un des collègues de League Leader qui disait que ce grand homme était tellement intelligent que juste en discutant avec lui, ça te faisait gagner 30 points de QI. Donc là, tu dois être à 60-70. Ce qui fait 2 logarithmes 8 fois plus que toi. Alors, quand j'ai dit 1 million d'utilisateurs en 1992, c'est pas tout à fait vrai. Puisqu'en fait, Arpanet a disparu en 1990. Absorbé par Internet. Oui, Arpanet, ça a été le précurseur. Mais en réalité, y'en a eu plein d'autres. Comme les réseaux français, Cyclades ou Transpac. Entre les réseaux, c'est pour ça que ça s'appelle Internet, du proto-germanique Nadjan, qui signifie bien sûr la toile. Ouais, c'est vraiment bizarre l'effectature des gens en fait. C'est comme si on portait une tiappe qui donne plus 5 d'intelligence et plus 8 de savoir. C'est génial. Faut que tu restes là. Ne nous quitte jamais. Désolé les amis. Mais je dois m'en aller. Quoi ? Non, 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 non. Mais pas du tout. T'en vas pas. D'autres missions m'attendent. Mais je serai toujours dans vos coeurs. Non, reviens. Reviens. Allez, salut bande de losers. Il reviendra pas. On est fichu. Oh, y'a les anges de la télé-réalité qui passent. Oh, trop bien. J'adore les anges. Ouais. J'ai pas parlé toi. J'ai pas parlé toi. T'as parlé de moi ? J'ai pas parlé toi. J'ai pas parlé toi. Et le馬. Le emmène de domaine. J'ai pas parlé toi.